Maintenant qu'on a terminé notre fonctionnalité, ce qui serait bien, ce serait de la mettre en valeur. Rapidement, on va faire un tout petit rendu et vous allez voir, ça va vraiment avoir de la gueule pour présenter notre fonctionnalité et la communiquer. On va d'abord paramétrer les apparences. Ensuite, on passera en rendu et faire un rendu rapide. Ici, je vais renommer le corps et je vais appliquer des apparences. On clique droit dans l'arbeau au niveau des éléments et on appuie sur apparence. Ici, on est sur du plastique, tout simplement. On va prendre du plastique opaque. Plan mat pour le casque et pour l'aileron, on va pouvoir peut-être prendre un plastique rouge brillant. Ici, on ne veut pas voir les arêtes dans le style visuel. On va choisir tout simplement ombri. Voilà, et là, on a une petite idée de ce que pourraient rendre l'aileron et le casque. Une fois qu'on a paramétré les apparences, on peut se rendre dans l'environnement rendu. Et alors, ici, j'ai un petit problème avec mon fusion. Il apparaît par défaut en noir. Je ne sais absolument pas pourquoi. Il faut que je regarde pourquoi. Je vais choisir une couleur unie. Et alors, petit bug. Il faut que j'aille positionner un HDRI sur l'environnement pour retrouver les couleurs. Je ne sais absolument pas pourquoi. Il faut que je regarde vraiment. Ça commence à me titiller. Mais bon. Voilà, on a un petit rendu de notre casque et de notre aileron avec les ombres et les lumières. Il nous suffit de créer un petit rendu local en mode 720p. C'est très bien. Et en qualité du rendu final, en haute qualité. On crée un petit rendu qui va se générer sur le PC en local. Et c'est vraiment beaucoup plus qualitatif de présenter une photo comme ça après avoir fait du retro-engineering. Ça montre vraiment l'étendue des possibilités et du savoir-faire, tout simplement. On a un rendu et voilà. On a notre aileron avec notre casque, les ombres, les lumières. C'est parfait. Le boulot est vraiment terminé. Sous-titrage ST' 501